François Corté de génie m'a proposé de dessiner une histoire qui se passait dans le Japon médiéval. Comme j'aimais bien le Japon en général et que je ne connaissais pas grand chose sur les samouraïs, ça m'a intéressé de découvrir ce monde-là. En fait, les samouraïs ont une importance assez petite dans la série. La série fait surtout appel à un personnage des légendes japonaises qui correspond au loup-garou de nos légendes, c'est-à-dire le Oniguzu, qui est un espèce de monstre dévoreur d'être humain. François Corté de génie a commencé sa carrière comme dessinateur humoristique et comme il n'aime pas trop trop écrire des textes, il fait des petits dessins pour m'expliquer ce qui se passe dans sa page. Ce ne sont que des suggestions et en général, je remonte la page plus ou moins différemment de ce qu'il a proposé. Le problème dans ce genre de travail, c'est de faire rentrer au maximum le lecteur dans l'histoire. Par exemple, la première image, on voit le méchant de service, Obata, menaçant un vieillard qu'il a l'intention de tuer. Donc, j'ai pris un point de vue en légère plongée afin que le lecteur ait l'impression qu'il rentre dans la pièce et qu'il découvre l'ensemble de la scène et du décor. A la deuxième image, je vais amener le lecteur à la place du vieillard. Et donc, je vais choisir des contre-plongées. Une qui est relativement éloignée et l'autre qui va légèrement se rapprocher puisqu'il se baisse pour le tuer. Le fait de rapprocher comme si c'était une caméra donne aussi un mouvement à ce personnage. Et je termine la scène, c'est-à-dire quand le vieillard est mort et Obata se relève. Bon, à noter, on ne voit pas sa tête, ce qui permet encore plus d'imaginer la méchanceté du personnage. Là, la caméra s'éloigne et la prise de vue est prise à la hauteur du vieillard. Bon, là, il se dirige vers une porte. Qu'y a-t-il derrière une porte ? Il ne le sait pas, nous non plus. Donc, on le voit de dos, s'éloignant. Retournement, c'est-à-dire contre-champ. Il ouvre la porte. On ne sait toujours pas ce qu'il y a derrière et lui non plus d'ailleurs. Tout son visage est dans l'ombre. D'abord, ça donne un effet dramatique. Il paraît encore plus un être méchant et nuisible. Évidemment, parce qu'il rentre dans un endroit où il n'y a pas de lumière. Et dans cet endroit, il y a la servante du vieillard qui va l'assommer avec un vase. Le décor n'ayant plus aucune importance, je me sers de toute la place pour l'aider le personnage. Ce qui donne une impression de violence plus grande.